Cette église me rappelle l'épisode d'un monsieur à qui on demandait s'il croyait en Dieu. Alors il a dit « Moi croire en Dieu ? Ah non, pas du tout, je suis athée, Dieu merci. » Bon, c'est un petit peu rigolo. Je me demande combien de gens affirment ne pas croire à l'existence de Dieu. Mais la proportion des vrais athées, en fait, est très faible. Pourquoi ? Parce que d'abord, la connaissance de l'existence de Dieu est quelque chose de tout à fait naturel. Il faut se donner beaucoup de peine pour arriver à devenir athée. Beaucoup de gens disent l'être, mais ne le sont pas vraiment. Même les religions athéistes ont souvent remplacé la divinité par autre chose. On se rendait au tombeau de Lénine en grande procession. Le petit livre de Mao était considéré comme sacré. Kim Jong-il se faisait adorer aussi. Et donc, c'est seulement un déplacement de la notion de la divinité. En fait, l'athéisme formalisé du XXIe siècle est quelque chose de très récent dans l'histoire humaine. C'est quelque chose de tout à fait moderne. C'est surtout pratique pour rejeter toute responsabilité personnelle. Beaucoup de gens se sont séduits durant toute leur vie, quitte à trembler devant la mort et ce qu'ils allaient trouver. Ils découvrent qu'ils ne sont pas du tout certains d'être athées. Il ne suffit pas d'avoir décrété l'inexistence de Dieu pour ne pas avoir à lui rendre des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada